... Bonjour, mon nom c'est Jean-Laure, vous me reconnaissez. Je suis avec une de mes élèves, la tante et l'élève Francine, qui est avec moi justement pour partager son témoignage sur son expérience de piano, l'enseignement que je lui ai donné pendant cinq mois, et puis elle a pratiqué pendant six heures par semaine, d'une façon extraordinaire, et puis on peut dire aujourd'hui que le pianiste... J'ai demandé qu'elle me donne son témoignage sur le comparatif entre piano, l'alphabet, l'écriture musicale, l'alphonibérique, et les partitions de son phage que les gens ont toujours vus, et puis ils n'ont jamais été capables aussi facilement que Francine ne peut le comparer, ne peut donner son jugement, parce qu'elle a eu justement un enseignement de 8 ans sur le solfège, et là moi j'ai donné cinq mois. Alors, Francine, tu as écrit ton témoignage, et puis tu peux nous dire certainement le comparatif entre ce que tu as appris comme enseignement avec piano, l'alphabet 07, et le solfège que tu as essayé d'apprendre pendant 8 ans, lorsqu'il était plus jeune. Francine, donne-nous des commentaires. Bien oui, c'est sûr. Je suis un élève témoin maintenant de l'apprentissage de la méthode de piano, l'alphabet 07, que c'est tellement plus facile et agréable que la lecture des partitions du solfège avec toute sa grande complicité. J'ai connu cet enseignement pendant 8 ans, comme tu l'as bien dit, mais sans jamais pouvoir interpréter aucun morceau de piano par moi-même. Imagine-toi combien d'efforts et combien d'heures perdues. Alors, forcément, avec ces deux expériences d'apprentissage, piano-alphabet 07, c'est beaucoup plus facile de comprendre mieux la musique parce que ces éléments sont simples. C'est seulement des 6 accords et que la durée des notes est toujours en termes de secondes. Alors, ce qui amène une grande simplicité, c'est bien sûr en déliminant toutes les hésitations qu'on peut avoir durant l'interprétation d'un texte indical. Oui, oui. Alors, avec les 10 chansons à la fin qui ont servi de pratique durant ces 5 mois, montre bien la progression rapide d'apprentissage des chansons devenue de plus en plus complexe. Toutes ces 10 chansons-là, on va les montrer à la fin du vidéo. Oui, oui, oui. Entre autres, « La malesse d'amour », « Je reviens chez nous », en commençant par « Au pire de la lune » et ainsi de suite. Absolument. Je ne veux pas me laisser continuer ton beau témoignage de l'art. Bien, ces 10 chansons-là ont donné vraiment beaucoup de plaisir dans l'apprentissage. Et puis, tu sais, je trouve que ça reste tellement plus facile d'interprétation pour le pianiste. Oui. Donc, tu es toujours resté motivé du début à la fin. Tu as commencé le 5 décembre. Je suis allé chez toi pour t'enseigner. Absolument. Et puis, aujourd'hui, on est le 5 mai demain. Donc, ça fait quand même peu. Très simple. Très beau. Très beau. Tu es toujours resté motivé continuellement avec la dernière chanson qu'on a travaillé ensemble de Serge Lamont. Oui. « Toi, tu n'es pas pareil. » Absolument. C'était complexe. Très complexe. Mais finalement, avec de la motivation et beaucoup de patience pour le professeur. Bien, moi, j'apprenais en même temps parce que cette chanson-là, ça a été un défi de l'écouter et de l'écrire complètement avec le code rythmique, si on peut dire. Ok. Ça a été une belle expérience où justement, on a pu chanter plusieurs chansons en duo ensemble. Ou ce que tu as appris aussi à, je dirais, à t'accompagner et à chanter en même temps. Oui, 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 oui. Tout ça fait partie maintenant de mon bagage. Je suis très, très fière d'avoir pu te rencontrer et suivre ton enseignement avec la méthode Piano Alphabet 07. Et puis, bien, je dis en résumé que je peux juger assurément de vous confirmer, de certifier aussi que Piano Alphabet 07, dont c'est toi, l'inventaire, le genre, c'est révolutionnaire et c'est génial. Et que par le fait même, bien, l'apprentissage de la musique devient un jeu d'enfant pour à peu près tout le monde. Si tu sais que, Francine, avec ton expérience comparative du sol 20 par rapport à Piano Alphabet 07, ça m'a permis à moi d'avoir ton témoignage justement que tu viens de faire, qui démontre sans aucun doute que l'effet d'utiliser les lettres, les chiffres, les accords numériques, c'est tout à fait naturel pour les gens. Alors, l'apprentissage et avec les numéros de doigts et ainsi de suite devient, enfin, comme tout à fait naturel et puis on crée un réflexe avec les numéros de doigts et les numéros de notes. Absolument, c'est drôlement, mais drôlement plus facile. Et puis, moi, je vous dis maintenant qu'il faut se rappeler qu'entre ces deux systèmes, soit le piano Alphabet 07 et le solfège, bien, il y a tout un monde. Oui. Il y a tout un monde et pourtant, c'est une même musique, mais qui est écrite différemment. Alors, moi, je suis très, très contente de faire partie de ton équipe. Oui. Et puis, je suis encore très, très, très motivée et j'espère d'amener des gens aussi à te connaître pour, je veux dire, voir cette méthode qui est si révolutionnaire. La faire connaître et puis, par ton témoignage, justement, il faut, au moment donné, avoir des gens comme ça qui peuvent témoigner de leur vivant. Comment est-ce qu'on, justement, toi qui t'unique, t'as pu essayer pendant huit ans de temps d'apprendre la lecture avec la portée musicale, ce qui était très ardu pour toi. Puis, t'as fait, comme beaucoup de monde, découragé, alors qu'avec le piano Alphabet 07, d'une semaine à l'autre, tu étais motivé. Et ça devenait motivant parce que tu voyais ta performance qui s'accentuait d'une semaine à l'autre. C'est bien sûr parce que tu voulais, au départ, jouer du piano et aujourd'hui, tu étais un pianiste. Ben, en fait, un pianiste amateur. Oui, oui, mais c'est très agréable de t'entendre jouer. D'ailleurs, on pourra m'en laisser quelques exemples de ta pratique que tu faisais dans le temps. Alors, je voulais dire, merci encore une fois, Francine, je veux dire à peu près tout ce qu'on peut dire qui démontre, sans aucun doute, que l'invention que j'ai faite était pour faciliter la compréhension de la musique. Et en moi-même, je jouais par orveille pendant tellement d'années, j'ai compris assez vite qu'il y avait peut-être une façon d'écrire la musique, de la lire. Et puis, toi, avec l'expérience que tu as acquise, puis avec ce que tu m'as démontré, ben, mon rêve s'est réalisé. Merci, Francine. Oh, merci à toi aussi, Jacques. C'est beau Jean-Régis, là. Oh, mon Dieu! C'est beau Jean-Régis. C'est beau Jean-Régis. C'est beau Jean-Régis. C'est beau Jean-Régis. Oh, mon Dieu! C'est beau Jean-Régis. C'est beau Jean-Régis. C'est beau Jean-Régis, là. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP.